Un signe qui nous entoure, un signe que l'on entend et que l'on voit de nos propres yeux à notre époque. Celui qui renie cette réalité ne regarde pas la vérité en face. Que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, ou en Afrique, ou en Asie, impossible d'y échapper. Que de villes et de capitales, dont la décoration des mosquées sont embellies, de plus en plus ornées, de plus en plus belles, mais vides. Car très peu de gens les fréquentent. L'imam Ahmed rapporte d'après Anas Raviyallahu Anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. » Et que voit-on à notre époque ? Des classements pour évaluer quelle est la plus belle des mosquées. Des discussions stériles entre pays pour savoir lequel détient la plus grande, la plus haute ou la plus vaste des mosquées. Tout cela dans le seul but de se vanter et de se servir de son lieu de prière comme signe extérieur de richesse. Mais, par Allah, ces mosquées ont un point commun. Elles sont vides, vides de fidèles, car elles ne sont que très peu fréquentées. Vides de quiétude, car le recueillement n'y est que très peu possible. Bref, vides de sens, car là n'est pas le but de la construction d'une maison d'Allah. Dans une version rapportée par Al-Bukhari, Anas Raviyallahu Anhu a dit « Ils s'en vanteront, mais ne les fréquenteront que rarement. » Quant au fait de s'en vanter, il s'agit de se préoccuper de son ornement. Et c'est exactement ce que nous pouvons constater à notre époque. Voici un exemple que j'ai personnellement constaté. La mosquée de Rome est la plus grande d'Europe, 30 000 m2 de terrain, pouvant accueillir 12 000 fidèles. Impressionnant, non ? Eh bien, en y allant prier avec un ami un jour de semaine, nous n'étions que 4 fidèles à l'heure du maghreb. Subhanallah ! Et ceci est une réalité pour de nombreuses mosquées, si grandes soient-elles. Vous allez me dire « Oui, mais c'est dans un pays d'Europe, c'est normal. » Eh bien, regardez cette vidéo tournée en Égypte, dans laquelle l'imam se retrouve seul après la dâne de la Salat al-Mahreb, au bord des larmes. Pour quelle raison ? Un match de foot se jouait à cet instant. Oui, des mosquées embellies de façon exagérée, abaissées au niveau de musées, dont les visiteurs sont plus nombreux que les fidèles. Vous souhaitez savoir comment étaient les mosquées à l'époque du prophète ? Elles étaient modestes, fonctionnelles et bénéfiques à tout croyant la fréquentant. Pour vous donner une idée, Omar ibn al-Khuttab, r.a. a certes interdit de décorer les mosquées, car cela dérange les gens durant leur prière. Lorsqu'il ordonna de rénover la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Protège les gens contre la pluie, et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens. » Allahu Akbar ! Où en sommes-nous ? Que faisons-nous de cette parole magnifique ? De très nombreux fidèles, en France, témoignent de la tranquillité qui régnait dans leur petite salle de prière, avant de construire une grande mosquée, ornée, et d'observer le manque de bénédiction dans leur projet. De l'argent trop souvent gaspillé inutilement, dans des matériaux prétendument beaux, mais non fonctionnels et bénéfiques. Si nous devions résumer le problème principal de l'embellissement et l'ornement des mosquées, il s'agirait de l'intention mise lors de cette construction. Si l'objectif n'est pas uniquement de rechercher la satisfaction d'Allah, il sera forcément de la construire pour la satisfaction des gens, pour la réputation, ou pour la concurrence. Cette intention et cette croyance sont contraires au principe de base qu'est le tawhid, qui nous demande de vouer tout acte d'adoration exclusivement à Allah, seul, sans rechercher la satisfaction des gens. Pour qu'une adoration soit acceptée, il faut bien évidemment l'effectuer pour Allah uniquement, et selon la conformité du prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. La construction d'une mosquée est-elle une adoration à part entière ? La réponse est oui, car elle fait partie de l'ensemble des paroles et actes, apparents ou cachés, qu'Allah aime et agréer. Pour finir, prenez bien en compte la menace d'Abu Dardar, r.a. dans un hadith jugé fiable, qui dit, « Lorsque vous décorerez vos mosquées et ornerez vos exemplaires du Coran, la destruction vous touchera. » Allahu a'lam, Barakallahu fikum, Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501